Leur interview ou vérité aura-t-elle des répercussions inattendues ? En acceptant de se confier à cœur ouvert à Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry ont évidemment anticipé les réactions amères de la famille royale britannique. Mais les parents d'Archie n'ont pas vraiment pensé à la vice de leurs amis outre-atlantiques. Pourtant, selon une spécialiste, les relations des Sussex et du gratin américain pourraient être fortement impactées par cet entretien. Dans les colonnes du Guardian, une observatrice s'est demandé si cette interview n'aurait pas saboté leur chance d'intégrer les hautes sphères d'Hollywood. « Michelle Obama s'est-elle déjà assise sur un canapé de télévision en train de se moquer de sa belle-sœur ? » a écrit Barbara Hélène, en revenant sur les propos de la duchesse au sujet de Kate Middleton. Si l'état de Mick un tel comportement est offensant pour la famille royale, on oublie que si est-il aussi l'antithèse de la façon dont les méga-riches, ultra-influents, les élites se conduisent. La spécialiste a continué en expliquant que si Meghan Markle et le prince Harry voulaient rejoindre George et Amal Clooney, Bill et Melinda Gates, Beyoncé et Jay-Z ou encore Barack et Michelle Obama, il ne devait pas oublier que ces célébrités sont une communauté discrète, vivant dans un monde à part, opérant un code strict de confidentialité d'abord. Barbara Hélène a ajouté que les Sussex devront travailler dur pour prouver qu'ils méritent d'être vus sous le même jour que certaines des stars les plus respectées au monde. Mais pour elles, ce n'est pas encore gagné. Car pour le moment, Meghan Markle et le prince Harry peuvent être susceptibles de ressentir une vraie parenté avec ce groupe de Hallister et qu'ils ne correspondent pas à ce qu'ils attendent. Et pourtant, Michelle Obama adore et déjà réagi à l'interview des Sussex. Elle s'est dit attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été éprouvantes pour Harry et Meghan. Michelle Obama, je prie simplement pour qu'il y ait le pardon. L'ex-First Lady avait alors souligné l'importance de la famille. « Mon espoir est que, quand je pense à ce qu'ils vivent, je pense à l'importance de la famille et je prie simplement pour qu'il y ait le pardon et qu'il y ait de la clarté, de l'amour et de la résolution à un moment donné », avait-elle ajouté. Michelle Obama était ensuite revenu sur les déclarations des Sussex, qui affirmaient que certains membres de la couronne s'inquiétaient de la couleur de peau d'Archie. « Comme je l'ai déjà dit auparavant, la question de la race n'est pas une construction nouvelle dans ce monde pour les gens de couleur », répondait l'épouse de Barack Obama, dans une interview accordée à Today. « Et donc ce n'était pas une totale surprise d'entendre ses sentiments sur ce sujet et de les entendre s'articuler sur une question précise. » Quant aux clowns, ils n'ont pas encore pris la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada